Lecture du livre de la Genèse au chapitre 18 Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. » « Saïdi, inni l'tu huzwatan fi aineika, pala tujdi jan'abdika. » Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. « Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Il répondit « Fais comme tu l'adis. » « Ouqaddimu kisrata khubzin, fatasniduna biha quloobakum. » « Thumma tamduna ba'da dhalika. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit « Prend vite trois grandes mesures de fleurs de farine, pétrit la pâte et fait des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, du veau qu'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre pendant qu'il mangeait. Il s'est dit « Où est Sarah ta femme ? » Il répondit « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance. » Et à ce moment-là, Sarah ta femme aura un fils. Or, Sarah est écoutée par derrière à l'entrée de la tente. Il dit « « Je vais vous donner un fils. » « Je vais vous donner un fils. » Abraham et Sarah étaient très avancés en âge et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'il arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même. Elle se disait « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur Dieu dit à Abraham « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ? » Un enfant vieillit comme je suis, vieille comme je suis ? Il dit « Il y a une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir. » « Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri. » Car elle avait peur, mais le Seigneur répliqua « Si, tu y arrives. » Les hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur s'était dit « Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire ? » Car Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à ses descendants de garder le chemin du Seigneur, En particulier, la justice et le droit. Ainsi, le Seigneur réalisera sa parole à Abraham. Alors, le Seigneur dit « Comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et de Gomorre, et leur faute comme elle est lourde. » Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les hommes se dirigeaient vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit « As-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? » Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable. Traiter le juste de la même manière que le coupable. Loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit ? Le Seigneur déclara « Si je trouve 50 justes dans Sodome à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Alors le Seigneur dit « Si je trouve 50 justes dans la ville, j'ai fait périr le même endroit. » Abraham répondit « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. » Peut-être sur les 50 justes en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville ? » Il déclara « Non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. » Le Suisse dit « Non, je crois pas si j'enㅋ, m'adruire 10. » Walden vous dire ainsi « J'ok caisse. » Abraham insista, peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40 Le Seigneur déclara, pour 40, je ne le ferai pas Abraham dit que mon Seigneur ne se mette pas en colère Si j'ose parler encore, peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30 Il déclara, si j'en trouve 30, je ne le ferai pas Taqala Ibrahim, la yagdab seyyidi an atacallam, la rubbama wujidahounaka thalathoun Taqala, la af'al in wajadahounaka thalathoun Abraham dit alors, j'ose encore parler à mon Seigneur Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20 Il déclara, pour 20, je ne le ferai pas Il dit que mon Seigneur ne se mette pas en colère Je ne parlerai plus qu'une fois Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10 Et le Seigneur déclara, pour 10, je ne le ferai pas Faqal, la yagdab seyyidi an atacallam aydan hadihil marra l'akhir La rubbama wujidahounaka achrata Qal, la uhliku min ajlil achrata Quand le Seigneur eut fini de s'entretenir avec Abraham Il partit et Abraham retourna chez lui Wa madarrab wa'indamantaha min al-kalami ma'a Ibrahim Wa raja'a Ibrahimu ila makanihi Sous-titrage ST' 501